marcher normalement alors là ça devrait marcher je pense à moins que je n'ai oublié bien entendu ah mais c'est formidable écoute franchement je commençais à désespérer sérieusement on dirait pas comme ça mais c'est que c'est très embêtant bon alors je n'ai strictement aucune idée là le mystère cp6 je ne sais absolument pas mais alors absolument pas pourquoi enfin je veux dire obs fonctionnait correctement bon alors du coup il faut que je recommence à monter mon cd oui il faut que je remonte mon cd et ben écoutez je pense que c'est la malédiction de la fmv ouais réussir à l'heure c'est le jeu bah écoute on va pas avoir toutes les merdes tous les soirs quand même ça serait ça serait gâché il faut en garder un peu pour tous les jours mais bon là ça m'embête parce que le problème c'est que autant autant l'autre fois je peux comprendre ce qui merdait autant la obs me disait qu'il fonctionnait correctement quoi alors monter un cd c'est ça là bas écoute franchement franchement pas s'il est consentant ça s'appelle comment déjà ça s'appelle toujours fantasme et boréa 2 oui tout à fait alors un écouté le cd est monté c'est déjà formidable il y a plus qu'à voir si le jeu se lance correctement et après ma foi ce sera le bonheur bon faut dire que j'ai voulu faire le con avec des des tests à la noix avec des petits logiciels pour faire mémuse avec le son mais je pense qu'on va se contenter de l'essentiel si encore ça accepte de marcher attention le suspense est terrible mais il faut qu'il arrête de du coup je sais peut-être pourquoi ça merde elle a tout jack bon alors ok alors la leçon je l'ai il ne reste plus qu'à le faire passer chez vous ce qui serait une bonne idée en fait genre on va dégager ça on va dégager ça on va faire voilà alors confirmez moi que vous entendez bien le son du jeu derrière s'il vous plaît ça serait vraiment formidable c'est magnifique et ben écoutez c'est magique vous entendez vous entendez le son du jeu mais que demande le peuple ok je vais peut-être monter un poil d'ailleurs voilà mais écoutez il ne reste plus qu'à voir il ne reste plus qu'à voir si le jeu veut bien démarrer oui alors accessoirement ça ça serait pas mal aussi parce que le son c'est une bonne chose mais oh et normalement maintenant vous avez l'image mais écoutez franchement c'est la technologie à son meilleur mais ouais mais c'est fou alors eh bien on recommence comme s'il ne s'était rien passé c'est une demi heure de retard écoutez moi je trouve qu'on fait des progrès franchement on s'améliore c'est un peu comme curtis à force de découvrir le sadomasochisme il devient meilleur et c'est là qu'on va voir attention croiser les doigts serrer les fesses c'est maintenant que ça se passe alors ouais avant de charger je vous préviens quand même là j'ai fait une sauvegarde donc comme d'habitude la cutscene du tout début de cd a sauté c'est à dire que ben en gros pas grand chose comme d'habitude il se réveille un petit peu en sursaut bon il a un petit peu lacéré sur le torse et là on frappe à la porte et devinez de qui il s'agit la flic a olé j'ai complètement oublié d'ouvrir d'ouvrir jamik en fait du coup c'est c'est pas c'est pas malin attendez on va quand même le faire je pense que je vais moins jamik et qu'hier quand même parce que ça ça m'avait un peu gâché le plaisir et puis vivi nous colle la honte aussi à finir des jeux entiers alors qu'on fait qu'un chapitre d'une autre voilà et donc je pense que nous étions à la page 4 si je ne m'abuse pas du tout nous étions à la page 3 j'ai encore de me spoiler la gueule chapitre 4 bien écoutez nous sommes franchement là nous sommes paré je ne vois pas ce qui se pourrait se passer comment ça ça frise chez toi mais ça peut pas friser ça n'a pas encore bougé mais écoute pour l'instant tu veux dire que ça que ça que ça charge écoute c'est bizarre normalement j'ai écoute j'ai tout fait comme monsieur twitch il m'a dit un j'ai tout fait comme twitch il m'a dit normalement enfin normalement ça ne devrait pas ça ne devrait pas je ne sais pas je ne sais pas quoi de dire je suis perdu c'est trop d'émotion bon bah écoute en attendant on va parler avec madame la commissaire puisque on est un petit peu venu pour ça que faisiez-vous la nuit dernière entre 20 heures et minuit monsieur craig j'étais ici avec thérèse banning je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé l'été parti elle est où à présent je ne sais pas craig je vous demande où elle se trouve à présent je l'ignore elle est sûrement rentrée chez elle je ne sais pas où elle habite bon bah écoutez je pense que ce cd là va être quand même tout de suite nettement plus musclé que le précédent alors par contre je vais faire un test si vous pouviez me dire je vais s'il y a trois je coupe le son du jeu est ce que vous ne l'entendez plus une deux trois normalement vous ne devriez plus l'entendre une deux trois si je le remets normalement là vous devriez l'avoir ça m'intéresserait de savoir tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi théoriquement ça coupe le son mais je l'entends encore dans mon casque donc j'aimerais savoir si ça fonctionne ou pas voilà alors bah écoutez qu'est ce qu'on peut faire d'autre est ce qu'on peut l'assommer je propose un coup de marteau sur sa sur la fliquette ouais non peut-être pas quand même comment ça vous ne m'entendez plus vous plaisantez faut pas me faire ce genre de choses là bon écoutez ça n'a pas marché je m'en doutais un tout petit peu en fait bon et bah écoutez 1 pour la technique on verra plus tard il fera des tests en enregistrant des cochonneries mais là 1 oui bah arrêtez de faire des blagues parce que moi je commence à être comme curtis je vois des choses j'entends des trucs c'est pas normal je suis complètement perdu bon accessoirement j'en profite pour faire un bilan au début de jeu je pense personnellement qu'il serait temps de se rapprocher de jocelyne écoutez j'ai fait le bilan j'ai bien réfléchi et franchement thérèse bon comment vous dire je l'aime bien c'était une expérience intéressante mais à un moment jocelyne elle est pas si méchante que ça elle est un peu chiante elle est un peu un peu tout ce qu'on veut mais un moment voilà arrivé à un certain âge il faut faire le bilan et être sûr de trouver la bonne personne pourquoi vous ignorez où habite votre petite amie monsieur craig elle n'est pas ma petite amie ah vraiment vous devez être de très bons amis alors bon alors accessoirement le doublage de la keuf est absolument ouais si c'était possible ça serait envisageable mais je pense que enfin je veux dire elle a un lourd elle cumule quand même elle est noire c'est une femme elle est flic alors forcément 96 ou pas 96 je pense qu'elle devrait mourir avant la fin du jeu quoi donc je suis pas sûr de vouloir investir monsieur craig connaissiez vous quelqu'un qui détestait tom tom a eu une grande dispute avec paul warner hier matin c'est arrivé à un point où il se balançait des insultes au visage vraiment à quel propos à propos de vous inspecteur et aussi de warner qui nous obligeait à venir travailler alors que bob venait d'être tué euh oui effectivement trevor oui oui c'est vrai je c'est tout à fait exact et puis bon faut dire que c'est le plus équilibré de la bande quand même mais par contre je sais pas niveau je veux dire niveau SM il sera peut-être moins vous voulez que je vous dise craig je crois que vous avez un comportement plutôt étrange j'aimerais vraiment pouvoir vous coffrer mais malheureusement je n'ai pas suffisamment de preuves pas encore mon dieu vous êtes cinglé si vous êtes coupable craig je vous retrouverais où que vous alliez vous cacher même dans les endroits les plus infrais semblables craig est-ce que vous m'entendez merde bah écoutez je pense que ça s'est plutôt bien passé globalement euh bon écoute vivi pour toi on va faire le traditionnel coup d'oeil dans le miroir je ne sais pas si il pensera enlever ses lunettes pour toi je ne sais pas écoute c'était pas intentionnel hein d'ailleurs c'est pas moi qui l'avais volé quelqu'un pourrait-il expliquer à mon chat qu'il n'est pas le bienvenu oui mais écoute je pense qu'il a fait le bilan sur les lunettes aussi quoi Curtis c'est un rebelle euh c'est un c'est beaucoup de choses Curtis un rebelle je ne sais pas exactement merde j'ai oublié de regarder dans la... bah non je ne connais pas c'est sûr que j'aimerais savoir ce qui se trame ici blob tu es une belle petite rate n'est-ce pas tu es une magnifique rate oui écoutez franchement cette journée démarre bien je pense que s'il n'y a pas une tête coupée dans la boîte aux lettres je serais très déçu fascinantes vardır oui je vois si C'est très fin Effectivement On va voir s'il a acheté des bouquins Depuis la dernière fois Créativité dans l'utilisation D'une agrafeuse Bousiller une tête En 10 leçons C'est pas réel Malheureusement dans le frigo On peut pas aller voir On peut pas rentrer dans la cuisine C'est franchement dommage Il se passe des trucs dans cet appart Je pense qu'on va remetter la photo Des fois qu'il y a Hannibal Lecter Non ça ça n'a pas changé Alors avant de me casser Un petit coup de jamik Je dois téléphoner au docteur Encore pour obtenir un rendez-vous Mais écoutez je croyais qu'elle m'avait la bonne Que je pouvais me compter comme ça moi Sa carte Est-ce que c'est bien ça Oui c'est bien ça Cabinet du docteur Harburg Puis-je vous aider ? Oui bonjour Ici Curtis Craig à l'appareil Et je me demandais si je pouvais pas avoir un rendez-vous Avec le docteur Harburg aujourd'hui J'ai l'impression d'avoir des problèmes Attendez je regarde Oh le docteur est très occupé aujourd'hui Ah non vous avez de la chance Si vous voulez vous pouvez venir à 15h Ah génial Merci beaucoup Bon écoutez là je pense qu'on est dans les conditions absolument idéales Pour aller bosser comme des dingues Franchement là je pense que ça va être la journée la plus productive de la semaine Largement Il est au max Il est au taquet Il est au top Il est concentré On se regarde quand même Faut pas déconner Oui enfin T'as vu ses horaires sont quand même relativement souples Son boss est compréhensif Et puis de toute façon le seul mec qui bossait de la boîte Vient de se faire achever à coup de masse Donc Elle est peut-être pas au courant encore d'ailleurs Et bah écoutez Une autre bonne nouvelle de bon matin Franchement Si ça C'est pas Du Matin ricoré Je ne sais pas On va quand même aller voir là-bas Tiens Des fois que les caisses seraient revenues quoi Je veux dire C'est pas qu'elles me manquent Mais presque On peut regarder les trucs Et bah non Rien ne change Toujours rien sur le bureau Non On a déjà le marteau C'est bon C'est bon C'est bon Mais ouais La cave Vivi La cave Mais tellement J'ai toujours pas compris Si c'était le troisième Ou la cave Notez que peut-être C'est le troisième sous-sol Bonjour Écoutez J'ai décidé de devenir un garçon sérieux Ah si je peux Vous êtes vraiment incroyable Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je travaille ici inspecteur Je ne viens pas pour fouiner J'avais juste oublié quelques notes sur le bureau de Tom Tout ça c'est des conneries Craig Vous n'êtes pas seulement taré Vous êtes aussi un mauvais menteur Après on dit que moi vraiment ce que vous faites ici Avant que je vous fasse arrêter Bien J'essaie de découvrir qui a tué Bob et Tom Mes fesses Cassez-vous d'ici maintenant Écoutez Inspecteur Il y a une sorte de conspiration industrielle derrière tout ça Je crois que Wintech fait des expériences sur ses employés Avec des hallucinogènes et des drogues Et je crois qu'il y a Ça me paraît parfaitement logique Vous êtes vraiment un cas vous le savez À côté de vous Charles Manson Ça nous paraît saint d'esprit Inspecteur vous devez m'écouter Je ne veux pas vous écouter Craig Si je trouve le moindre petit indice sur le corps de Revelle Le moindre petit indice Un de vos cheveux Une de vos putains de cellules Je vous envoie à la chaise électrique Êtes-vous sourde ou stupide ? La compagnie a fait tuer mes parents Elle a probablement tué Bob et Tom Voulez-vous parier sur la prochaine victime ? Je ne vous le redirai pas Sortez d'ici Est-ce que vous voulez que j'appelle les hommes en blouse blanche Avec leur filet à papillon ? Reviens Curtis Qui sait que tu regrettes la piqure des aiguilles ? La brûlure des électrodes sur ta peau Écoutez ça a peut-être été la journée la plus productive qu'on a eu jusqu'ici Bon écoutez je me sens fou fou Je me sens fou fou On va tenter un truc de dingue Des fois que On ne sait jamais Accessoirement j'aimerais que vous répondiez à cette question Sérieusement c'est lui sur la photo ? Bordel de merde La vieillesse est un naufrage Mais un jour vous comprendrez la toute puissance des lunettes Ce qui est supérieur dès qu'on les enfile C'est assez imprécié Alors Est-ce qu'on va voir la psy direct ? Est-ce qu'on va Bon il est peut-être encore un peu tôt pour le borderline Je ne sais pas à 15h Ils doivent juste être en train de nettoyer le sol L'arbre de tes rêves Bah écoute on voit les bourres à la gueule Si personne ne veut qu'on bosse Mais tu t'arrêtes à la reparence physique Salut très bien Salut C'est plus que ça C'est un statut social Et bah il n'a pas l'air très en forme Trévor Mais heureusement lui il est solide comme un roc Ah Trévor Il y a assez de calories dans ce truc pour alimenter un vaisseau spatial Tu dois être plutôt déprimé Oui J'aimais beaucoup Tom Je l'aimais vraiment Je sais moi aussi Curtis écoute Pourrions-nous Pourrions-nous arrêter de dire des conneries une minute et parler Ok ? D'accord Je crois qu'il faudrait que tu quittes la ville un certain temps Tu es visiblement très troublé par tout ce qui s'est passé Curtis Je sais que cet inspecteur te compte parmi ses suspects Je crois qu'il faut que tu te casses avant le prochain meurtre Le prochain Meurtre ? Qu'est-ce qui te pousse à croire qu'un aura un autre ? Je l'ignore Rappelle ça à un sixième sens Ça c'est un pote C'est sympa de t'inquiéter Trévor Mais je ne peux aller nulle part pour l'instant Il faut que je découvre la vérité à propos de Wintech Et de ce projet très chaud Curtis Tout le monde a entendu des rumeurs A propos de ce projet très chaud Ça fait partie des légendes dans notre métier C'était peut-être Mal, vraiment mal Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe maintenant Je crois que si Trévor Je crois que c'est la raison des mœurs Très bien Très bien Curtis Écoute Si tu dois vraiment le faire Je vais t'aimer Je vais me brancher sur le réseau depuis chez moi Et je vais voir ce que je peux découvrir Merci Ah bah vous voyez qu'il y en a qui ont accès à internet en 96 Quand même Je suis pas fou Alors comment c'était ton rendez-vous hier soir ? Son nom est Mike, espèce de philistin Et c'était merveilleux Cuisine indienne Dîner aux chandelles Réservoir d'Ogs sur laser disque T'as regardé Réservoir d'Ogs dès ton premier rendez-vous ? T'es cinglé ? Mouais Et nous avons ri tous les deux au même passage Mais c'est le grand amour Alors t'amuses pas à traverser le pays En tuant tout le monde ok ? Alors ça c'était d'une mesquinerie Mais vraiment Bon allez On va causer encore un trévor Un mec qui mate Réservoir d'Ogs sur laser disque Et qu'à internet chez lui en 96 Ne faut pas être entièrement mauvais quoi Écoute Curtis Nous découvrirons les sombres secrets Et puis tu iras prendre des vacances au soleil ok ? Ouais c'est une très bonne idée Curtis Il faut que tu saches que je suis ton ami Pour toujours Quoi qu'il arrive Bah alors Qu'est-ce que tu attends pour finir ça Avant d'être emporté dans de nouvelles aventures ? Espèce d'épouvantail Merci pour ce moment Non Vivi Franchement t'as confiance en personne Trévor c'est un mec réglo C'est quand même pas lui qui les a tous butés Ça me ferait vraiment chier Ça serait un peu homophobe en plus quand même Donc Alors Bah écoutez J'ai quand même bien envie d'aller voir au borderline Je pense qu'on a rien à y foutre mais Presque ça me manque T'as d'autres choses à faire Mais qu'est-ce que tu peux avoir de plus d'importement à faire Que d'aller au borderline ? Et bah écoutez on va encore aller passer 3 pompes chez la psy Ce n'est pas l'heure de ton rendez-vous Ce n'est pas l'heure de ton rendez-vous Comment ça ce n'est pas l'heure de ton rendez-vous ? Ce n'est pas l'heure de ton rendez-vous Ce n'est pas l'heure de ton rendez-vous Euh C'est pas du tout ce que me dit Jammick Bah écoutez oui Ça y est je crois que Curtis nous fait une dépression là Il nous fait une déprime Il va aller nulle part Il veut s'enfermer, prendre un bain Aurais-je oublié quelque chose ? Probablement, s'il veut pas que j'aille voir le dos de Toubib Alors qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Ouais j'ai le marteau ouais Qu'est-ce que tu es en train de grignoter Blob ? Tu en veux ? D'accord Fais la boite aux outils Très bien tu vas m'écouter Je sais que Blob ne peut pas parler Et elle n'a jamais fait de mal à personne Alors tu vas la laisser tranquille ! On bute ses collègues de travail Il se fait insulter toute la journée Il se fait menacer Son patron est un connard Mais par contre touche pas à ma rate Bah écoute Jami qui est d'accord Ce n'est pas l'heure de mon rendez-vous Ton rendez-vous Ah bah écoutez on va vérifier le serveur Eh Curtis qu'est-ce qui se passe ? Et ne me dis pas qu'il y a eu un autre meurtre Ok je ne me dirai pas Mais ce manque d'informations finira par te tuer Oh arrête ! C'est pire que dans Psychose ton histoire Très bien qui c'était cette fois-ci ? Quelqu'un que je connais ? Mon supérieur Tom Revel Tom ? Oh merde il te donnait de bons pourboires C'était un chic type en plus Ecoutez ça ressemble presque à un petit hommage à Low Beach Ce n'est pas un métier camarade c'est de l'exploitation sociale Ça dépend du salaire Ce n'est pas l'heure de mon rendez-vous Mais tu me fais chier Curtis ! Tu m'emmerdes ! Bon attendez je vais sauvegarder à l'herbre des rêves parce que là c'est mon kick-in Alors qu'est-ce que j'ai pu oublier de faire ? Qu'est-ce que j'ai pu oublier de faire ? Ok... 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 Et bien écoutez... Ce n'est pas l'heure de mon rendez-vous D'après Jamik pourtant je devrais pouvoir y aller Mais là il n'en veut pas Alors qu'est-ce que j'ai oublié ? Bon si je retourne au bureau elle va finir par m'embarquer l'autre folle Bon alors par réflexe je vais aller dans le bureau de Tréor Qui n'est pas là Celui-ci je ne peux pas Rins de reins Rien de rien de rien de rien de rien de rien de rien Non... Ouais ouais j'ai le bouton Non mais normalement on a tout hein On a Jamiké comme des porcs donc euh... C'est pas l'heure de ton rendez-vous Tu m'emmerdes avec ton heure de rendez-vous quand même encore Eh ! Sortez d'ici ! On parait que c'est tout ce qui manquait Ce jeu c'est de la qualité dans la conception des énigmes et l'enchaînement des situations Ce n'est pas l'heure de mon rendez-vous Tu m'emmerdes en fait un petit peu là 15h, 15h je vais quand même pas faire une sieste Qu'est-ce que j'ai pu oublier de faire ? Est-ce que tu vois ce qui arrive quand on enlève ses lunettes Vivi ? T'es complètement irresponsable Ça me rappelle... Comment ça s'appelait cette série euh... Superminds ? Masterminds avec l'autre qui... Enfin euh... Les salles Jones des années 80 et 21 de Jump Street avec des pouvoirs là Oh mais merde Curtis va te faire foutre Bon bah écoutez on va encore faire le tour Ouais c'est ça Ouais ouais j'ai jeté un oeil au bureau de Bob ouais De Bob pardon Et il y avait absolument rien Mais la caisse on l'a déjà vue hein Enfin la boîte oui plus précisément Non non je pense qu'il faut un putain de script déclencheur Donc il faut tout faire avant d'aller au rendez-vous Donc il faut tout fouiller Et là Jamik a oublié de l'indiquer La Bibli on a déjà vu mais on y retourne Non c'est déjà fait c'est bon c'est bon Y'a plus rien à cliquer y'a plus rien à cliquer Blob peut-être Absolument que dalle Que dalle Ah ouais non mais c'est terrible hein Vraiment c'est terrible hein Niveau euh... Niveau interface construction des énigmes etc. C'est... c'est... mais... Mais vraiment c'est un cauchemar quoi Euh... bah écoutez on va essayer de la rappeler On ne peut pas Ok... Ça va commencer à devenir pénible Ça va commencer à devenir pénible Euh... On va pas se mentir Bon écoutez je vais aller voir une autre fac Ok... Ouais ouais c'est vraiment... c'est vraiment épouvantable Alors euh... Chapter 1 Nous avons... Ah nous avons le... The Sierra Hell Pages Ma foi si eux ils peuvent pas nous dire Website is offline Cool Et merde Alors chapitre 1 Ouais C'est un problème C'est un problème Bla 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 Ouais d'accord alors euh... Les solus en mode Alors... Peut-être ça Plus déjà Ouais Vas-y lui si jamais tu trouves Chapitre 3 Et nous sommes au chapitre 4 Euh... Hop là Alors... Click on the detective until she leaves Mirror... Ok... Card on the phone Bob 3 times Ok... Bookcase Get the mail on... Ah... Mais dis donc... Est-ce que j'ai récupéré mon mail là ? Voilà une bonne question qu'elle est bonne Tout simplement Trois fois sur blob Oui mais je peux plus là en fait Et bah non tout simplement Tiens c'est marrant j'étais persuadé de l'avoir fait Et bah écoutez c'est le grand âge hein je deviens gâteau c'est toute cette émotion Alors nous avons comme courrier des lettres Et là c'est toujours aussi pratique Pour les lire Il faut que je les utilise sur moi même Ah... En retrouve-moi au Borderline ce soir Il est temps de faire le grand saut Oseras-tu le faire Curtis ? Thérèse ? Dans quelle histoire je suis en train de me fourrer ? Cher Curtis Je te hais Tu m'as assassiné C'est ton existence contre nature et réuniante Qui m'a conduit au très bas J'aurais dû te tuer quand j'en ai une location Je reviens te chercher Et cette fois je t'emmène avec moi Et bah écoutez Ma foi Je pense que là si on peut pas aller voir le psy C'est vraiment aucun problème Oui c'est surprenant j'étais persuadé d'avoir vérifié le mail Oui là il s'est fourré l'oeil dans le doigt quoi Ta la 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 Ah... Ah... Bonjour Curtis Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Rien ne va Alors attends tu me dis Le portefeuille sur le diplôme Tu dis bien le portefeuille et pas la carte Ok et j'ai complètement oublié qui tu m'as dit que je devais être Avec les 20 secondes de lag Bon bah je vais quand même attendre que tu me le dises Euh... Qui m'as tu dit déjà ? Je ne sais pas je ne sais plus Euh... J'ai bien plein d'idées Je suis Batman Putain 96 Mais alors là Merci Loki Mais franchement Merci Ca m'aurait vraiment fait chier de rater ça Ok Bon C'est pas le tout Euh... C'est pas le tout Euh... On va parler avec la dame On va parler avec la dame Est-ce qu'on a autre chose de... Comme quadrille à faire ? J'ai entendu parler du meurtre de Tom Revell Curtis Est-ce pour ça que vous êtes venu ? Oui Ca m'a vraiment troublé pour une raison que j'ignore Attendez une minute, comment savez-vous pour Tom ? Est-ce que Wintech essaie de me surveiller ou quoi ? Non pas du tout Curtis L'inspecteur Powell est venu me parler ce matin Oh... Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup je me sens mieux Hum... Hum... Oui c'est vrai que c'est important C'était même un peu le climax du jeu quoi Je crois qu'on peut plier les goals Curtis Je ne pourrais pas vous aider si vous continuez à me cacher des choses Avez-vous eu d'autres problèmes que ceux dont vous m'avez parlé ? Parce que si vous avez disons Des hallucinations ou encore des amnésies accompagnées d'hallucinations Vous devriez me le dire tout de suite Qu'y a-t-il docteur ? Vous êtes comme Marek, vous essayez de me renvoyer dans cet enfer, dans cette maison de fou Écoutez-moi bien, je préférais mourir Pas du tout Je n'ai pas parlé au docteur Marek depuis des mois J'essaie simplement de vous aider à vous sentir mieux Elle ment comme elle respire Méfie-toi, bute-la Curtis, bute-la Tu l'as ! Si j'avais eu des hallucinants ou des hallucinants What would you suggest I do ? I would want to check you into a hospital for observation Curtis I will not go back there Blow my goddamn head off first It doesn't have to be Greenwood Curtis, we can take you to a private facility Shut up ! Stay away from me Patient Curtis Craig has just experienced a psychotic episode Worked with severe paranoia And irrational anger Next ? Ok, Rhett ! Ok, Rhett ! Je ne sais pas quoi dire. Ok. Écoutez. Je ne sais pas. Est-ce qu'on retourne à Wayne Tech ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez. On rentre à la maison, là, parce que je ne sais pas. Oui, les mots sont inutiles. Oui, je confirme. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assez d'accord avec ton pote Loki en fait. Bon alors là c'est peut-être absurde mais il n'y aurait pas moyen de tenter Catwoman quelque part quoi, je veux dire, non. Curtis je... j'ai comme l'impression que le monde entier se désagrège autour de nous. Tu sais, je... j'aimais bien Tom, vraiment bien. C'était... un chic type tu sais. Je sais, je l'aimais bien aussi. Tout cela n'a aucun sens. C'est vraiment dommage pour Catwoman, vraiment. J'avais plein d'idées quoi. Curtis, on pourrait partir pour le week-end. J'ai juste... j'ai vraiment besoin de m'éloigner de tout ça. J'aimerais bien, Joss. J'aimerais vraiment. Mais c'est-à-dire que j'ai énormément de choses importantes à faire. J'ai trop de boulot. Joss. 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 projects 63 Joss. Joss. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de te sentir à l'intérieur de moi. Alors, je viens de penser à un détail. J'espère qu'il va le faire en t-shirt. Perdu. Quoi ? Quoi ? Oh non. La ferme ! Surtout, ne dis rien ! Est-ce que tu vois cette pute ? Oh, Curtis, retourne voir ta sale putain. Vous vous méritez bien la nôtre. Non, mais c'est une journée comme ça. Vraiment. Autant, j'avais un peu de mal avec Curtis jusqu'ici. Mais là, quand même, par solidarité, je me dis que... Quand même. Pas de miroir. Écoute, c'est pas ce que tu crois. C'est Blob. Je sais pas ce qu'il avait. T'es complètement fou. Tu crois que je t'avais pas vu, toi ? Et Trevor en Robin, vous croyez qu'il y aurait moyen ? Ok, borderline. Enfin, j'ai mis que me dit de me regarder dans le miroir, mais le jeu veut pas. Même Curtis osse plus regarder dans le miroir. Je peux pas aller au borderline. Ok, on va j'amiquer comme des cochons. Ok, on va j'amiquer comme des cochons. Alors... Alors la dernière fois, il avait pas... Ah non, pas l'ordinateur. Non, pas l'ordinateur. On va d'abord fouiller dans ses tiroirs. D'ailleurs, Solid Snake, c'est son pseudo au borderline. Alors l'épingle à nourrice sur le tiroir. Ah bah non. Non. Le marteau sur le tiroir, ça serait pas mal ça. Non plus. Le tournevis sur le tiroir. C'est-on jamais. Que dalle. Bon, de toute façon, le tiroir ne veut plus. Bon, écoutez, on va jamais qu'il parce que là, je sens que ça va me faire chier. Ah, ça j'ai déjà fait. C'était hier, t'es à la bourre. 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 Alors... Et mince. On peut toujours pas aller dans ce putain de sous-sol. C'est fou, ça. Bon, alors si bien, on va le noter quand même. Pardon. Parce que le sang qui va nous servir. Même si je n'ai pas bien compris le mot de passe de quoi c'était. Alors, relever ton niveau d'autorisation toi-même. Ah, mais ouais, d'accord. Bah, écoutez. All right. Bon. Bon. Alors, on lui dit de nous connecter sous le nom de Paul Warner, l'autre connard. Et ça tombe bien parce que son mot de passe à lui, on le connaît. Mais, je vous le rappelle, c'est carpe diem. Donc, il y a des chances qu'il fasse des choses sales avec des adolescents sur les tables de la salle de classe. Alors, est-ce que je ne dirais pas son mail ? Oh, il n'a pas de mail ce pauvre garçon. Il n'a pas d'ami, quoi. Voilà. Ah, mais écoutez. Alors. Donc. Non. Curtis Craig. Niveau de sécurité. On va se foutre au max. Mot de passe. On vient de la prendre. Je t'ai eu, fils de pute. Surveille ton langage, Curtis. Je devrais te rincer la bouche avec du savon. Éloigne-toi de moi. Ah. Bon. On ne peut pas aller au-dessus de 3. Ah non, mais pour ouvrir des portes, je suis un peu nul. Mais, quand il s'agit de maîtriser World 8, j'aime autant dire que ça ne plaisante pas. Donc, niveau 3. Bon, ben voilà, niveau 3. Ok. Putain. Eh. Alors, ça, par contre, ça m'énerve. Ok. Ce que me dit Jamiq, c'est ce que j'ai essayé de faire il y a très exactement une vingtaine de secondes était tout à fait correcte. Mais je ne pouvais pas le faire avant d'avoir fait ça. C'est-à-dire que là, maintenant. Et attention, spéciale dédicace à ceux qui attendaient que ce tournevis trouve enfin son utilité. Maintenant, je peux utiliser. Putain, mais cette interface de l'enfer. Ah ah ! Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a ça. Bon, je proposerais bien une petite pipe, mais ça va encore être mal interprété. Ah, et ça. Rien d'autre ? Rien d'autre. Alors. Mesdames et messieurs, bonsoir. 9 octobre 58, une anomalie naturelle, le seuil dans les sous-sols de l'ancien immeuble. Hum, hum. Ah, il avait raison, hein. Sérieusement, je me demande si ce n'est pas un hommage à fire. Le docteur Peter Sutcliffe. Appliquons dans cette sainte thèse et Dieu nous récompensera. Mais ouais, il manquait que les Illuminatis là-dedans. Mais c'est formidable. Écoutez, franchement, ça se présente bien. Allez, le petit manuel. Word 8. Oh là là, oh là là. Alors ça, ça sent l'exemple pourri. La pierre de rosette. Qu'est-ce qu'un code ? Il manque des pages, surtout. Les codes secrets à l'usage des enfants. Ouais, surtout que ça, ça va être un code. All right. Bon. Eh bien, écoutez. Franchement, je crois que ça va être maintenant. Ah, on peut interagir avec. Ah non. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eh bien, écoutez. C'est maintenant. Ça fait 4 CD qu'on l'attend. Allez. C'est parti. Go, go, go. Putain, s'il y aura ton interface impitoyable. Oh yeah. Hallelujah. Gloria Hosanna. Mais oui, mais complètement là. Je ne peux pas aller à la porte. En même temps, je n'en ai rien à foutre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement de l'ascenseur, je propose. Non, elle n'a pas la carte qui lui permette de rentrer. C'est que nous. La suite dans Resident Evil. Excusez-moi, mais il faut absolument que j'immortalise l'instant. Ah, alors, 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 alors. Voyons, voyons, voyons. On peut aller au fond. On peut faire demi-tour pour remonter, mais j'aime autant vous dire que c'est hors de question. Donc, bah écoutez, on va aller au fond. Nous n'avons plus le temps. Alors, alors... 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 Bon Dieu de merde, nous n'avons plus le temps. Il va s'enfermer. Là, on vient quand même d'assister à la supériorité absolue du mec qui porte des lunettes. Non, 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 non. Bon, bah écoutez, on va continuer à avancer. Comme si on avait le choix non plus, quoi. Bon, bah écoutez, on va aller au fond. Bon, bah écoutez, on va aller au fond. Oh, ça me donne une folle envie de revoir Parente, sérieux. J'avais montré Parente à des potes végétariens, et bien ils s'en souviennent encore. Mais Orbe, où tiens-je m'étais passée ? Décidément, il n'y avait pas de bol avec ces vieux quand même, faut le dire. C'est bon. Écoutez, on ne regrette pas d'être venu pour l'instant. On sauvegarde parce qu'il va quand même finir par se passer des trucs. J'ai pas vu qu'on pouvait se coincer, mais j'ai pas vu qu'on pouvait mourir, donc j'y vais relativement confiant. Alors, hop, 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 hop. Ah. Je ne peux rien faire. Ah, si, je peux faire des choses. Ah, si, je peux faire des choses. Oups Et bah voilà ça m'apprendra A fermer ma grande gueule Je rêve Non mais sérieusement Oui mais attends Je sais pas moi Dans le Livre de code peut-être Ça semblerait logique La pierre de rosette Ça m'aide vachement Langage codé des navarros Attendez on va peut-être charger avant de faire la connerie Parce que là je sens que ça va me gaver Ça va me saouler Comme la fin du premier Donc là si on pouvait éviter Ça serait pas mal Ok Bon ok Là c'est l'instant jamique quand même Alors attendez What Alors ok Bon la réponse je l'ai Maintenant j'aimerais quand même savoir une toute petite chose C'est comment je suis censé la connaître bordel C'est incroyable Comme ça D'accord 9-10-1958 Ouais 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 Bon ça je l'aurais peut-être trouvé Ça va Je l'aurais peut-être trouvé Mais enfin n'empêche Que si vous avez pensé à sauvegarder juste avant Vous l'avez un peu dans le baba quoi Alors 9-10-58 9-10-58 Par contre je vous préviens S'ils nous refont la scène de chasse Comme à la fin du premier Je réponds plus de rien Oui je suis pas tombé de la dernière pluie non plus La sauvegarde c'est la vie Surtout que dans celui-ci On peut en faire plusieurs Et ça c'est pas du luxe non plus Ah super Alors Mais cet ordinateur du futur C'est au moins Windows Millennium Edition quoi Alors Non là on va pas j'amiquier On a quand même une dignité Si le premier code c'était la date C'était quoi Pierre de Rosette Pierre de Rosette Pierre de Rosette Pierre Tout attaché peut-être Ok Bon bah ça va pas être Pierre Donc ça va être Rosette Mais ce talent Vous êtes viré Oui Non Quand Comment Pourquoi Sorti Oh oui Cette interface Mais Rentre chez toi Capitaine Blood Il va pas falloir que j'aille chercher tout ça Non je veux même pas le noter Non ça m'agace Quel est le statut du jumeau Oui Quel est le statut du jumeau Péa Warner Bah ma foi Le jumeau est oui Je pense Définir dépendance Mais il est passionnant ce dialogue Bah dépendance c'est quand Nous ne comprenons pas votre propos Vous y entrez et parlez Bah écoute Franchement ça c'est super Si je pense qu'il y a de fortes chances que Curtis soit le jumeau Ou alors Enfin j'ose espérer Mais alors qu'est-ce qui serait devenu le petit frère Franchement Alors on peut se casser sinon On dit que la journée était suffisante Voyons voir Qu'est-ce que c'est que ça Une bouche d'aération C'est facile Comment je me casse Comme ça Et la Stargate Un grand ancien Je veux un Cthulhu Rien à foutre des zombies Je veux un Cthulhu Ah problème Donc ça C'est pas une bouche d'aération C'est un putain de lecteur de cartes Ok Ça tombe bien Je me suis foutu de toutes les accréditations Hop Non mais non quoi Mélenchon Mélenchon Again Nous avons gardé votre chambre Comme vous l'aviez laissé Ouh putain Ça y est Ça m'a dit J'amène 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 Malheureusement Vous n'avez pas la carte Remontez jusqu'au bureau Et sortez Pour rejoindre Thérèse Au borderline Mais vous vous foutez de ma gueule Sérieusement Non mais sérieux quoi Non mais c'est Non mais ce jeu Là j'aurais pu mourir Une cinquantaine de fois En essayant tout Sur le machin D'accord Bon bah écoutez Bon bah écoutez Je sens que la fin va être aussi gonflante que celle du premier Je le sens Ça va être le seul lien entre les deux jeux Vous allez voir Ils n'ont aucun rapport Et juste à la fin Ça sera tout pourri Bon alors je ne veux pas faire mon vieux jeu Mais j'étais moyennement motivé pour aller au borderline tout de suite C'est terriblement frustrant Un nouveau plan sur les bureaux Mais c'est incroyable Ouais là franchement Je suis extrêmement déçu Regarde même Turtis Il est tout mou là Il se demande quel est le sens à sa vie Franchement Il se fait arrêter par une porte Alors qu'on me demande d'entrer Et bah non je ne vais pas aller au borderline J'en ai rien à foutre Déjà je vais aller à l'arbre des rêves Où je ne peux strictement rien faire Je ne peux même pas noyer mon chagrin Ah si peut-être Mais c'est passionnant Vin, rouge, blanc Et cette chose étrange qu'on appelle le rosé Ok Franchement ça valait le détour Ouais c'est vrai que les tarifs sont très raisonnables Je vais aller chez le doc Ou à une tech on en revient Est-ce que je rentre chez moi ? Non allez zou J'amique nous dit borderline On va au borderline Après tout la soirée a été stressante Il est temps d'enfiler la blesse en chine Bon et ce coup-ci vous allez pas me dire que c'est un mec Faut pas exagérer Bon alors il est temps que j'aille changer de lunettes justement En plus je voudrais pas dire Mais Thérèse elle nous grille avec tout le reste de la boîte quoi Salut Salut Qu'est-ce que tu fais si loin de moi ? Approche-toi Allez viens Comment va ton petit nombril ? Il va bien je crois Qu'est-ce qu'on va faire ce soir Thérèse ? Alors je voudrais pas dire Mais elle commence à me couvrir un petit peu Thérèse La fête Mais après vous m'étonnez qu'elle soit pas productive au boulot Vous avez vu les horaires qu'elle se tape aussi 5h du mat tous les soirs au borderline C'est pas possible C'est pas une vie Viens suis-moi Et paf elle a disparu Non ce coup-ci j'ai l'impression que c'est une mentale Encore Corvis C'est un peu plus simple C'est un peu plus simple Oh Thérèse vient d'entrer et elle m'a dit de la suivre J'en doute sérieusement mon ami Oh Dieu Je pourrais lui montrer la carte de mon psy La carte érotique je pense qu'il s'en branle Non peut-être Non peut-être Ecoute tu me laisses passer cette fois-ci Regarde Thérèse m'a donné ça Ça ne suffit pas Il te faut une invitation spéciale pour entrer là-dedans Bon bah le machin de bombe d'Age à la noix alors Genre ça C'est bien ça pourtant Fouette des bisous Ah ah C'est embêtant C'est quoi ça On s'en fout Ma petite robe de dentelle pensez-vous Bah ouais Fouette des bisous Fouette des bisous Mais le problème c'est que Fouette des bisous Je le prends Et je ne peux pas l'utiliser Sur le monsieur C'est embêtant C'est embêtant Celle qu'elle m'a envoyé ce matin Eh mais oui Très juste Bien joué Loki J'ai complètement oublié L'existence Mais voilà Bien voyage Loki Tu connais le bar Très bien Tu peux y aller J'espère que tu survivras Cette nuit mon pote Alors Non Mais non Mais le voilà Je me disais aussi Je me disais aussi Presque il nous manquait celui-là Depuis le temps Alors Pas une énigme Vivi Ah bah non C'est pas un taquin d'ailleurs Oh merde Arrête de bouger comme ça Arrête de bouger comme ça Non mais attends Loki Tu me prends pour une débutante Ou quoi Ah Ce bon vieux son du backstage Ah bah oui Oui d'accord Oui on s'y attendait un petit peu Mais oui c'était très dur Fallait faire le gros rond vert Attends ça va Avec tes parties d'échec à trois pions Ah Je ris Mais sérieusement Essaye 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 Exorque Grand Inquisitor Je pense que la partie d'échec Je me demandais d'où elle sortait Et maintenant que t'en parles Je pense qu'il y a un rapport Ouais heureusement qu'elle est là terrestre quand même Parce que sinon c'est vrai que Bon alors je dois admettre Que je suis un peu déçu jusqu'ici quand même On aurait dû jouer à ça le 14 juillet en fait Les sans culotte Ah problème Tu vois son lunette il fait que des conneries Je suis un peu déçu 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 Non pas Thérèse Non pas Thérèse Qui va nous rester maintenant ? Trévor Hello Hello C'est bien par ici Qui est là ? Et bien je vais vous le dire franchement je suis un petit peu déçu. Quand même, quand même. Enfin la fatality était pas mal mais le coup de l'électricité c'était sympa. Mais quand même, je sais pas, je... Enfin la séance SM était un peu soft, y'avait pas de tentacules, On a pas vu Catwoman, enfin bon bref. Je suis désolé de le dire mais franchement le point fort de ce CD c'est quand même Batman. Aïe 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 aïe. Enfin... Mais écoutez... Mais franchement Batman... Bien, bien. Aux yeux. Oui, 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 oui. Ouais mais le CD 2 était quand même plus... 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 Plus balèze quoi. Enfin je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin... Bon bah écoutez... Toujours est-il que je vais couper le stream parce que là il ne sert plus à rien. On peut faire le bilan sur le chat. Et oui bah écoutez... Normalement si tout se passe bien et que personne ne vient me kidnapper... La fin demain soir quoi. Quoique vendredi soir c'est pas sûr que je sois libre mais on va le tenter quand même. Bon. En tout cas... Fouais.